M. Waukran, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'interview pour mononné.com. Donc vous êtes candidat, un candidat écologiste indépendant. Oui, absolument. Vous vous présentez dans la dixième circonscription de la Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous pouvez présenter à nos lecteurs votre parcours politique, votre parcours associatif, en gros, votre biographie, ce qui vous a amené à devenir candidat dans cette circonscription ? Vous savez, je vais vous dire une chose. Très très jeune, j'ai connu l'injustice terrible qui peut être faite aux populations dont on dit qu'elles vivent dans ces quartiers populaires. On n'a pas découvert les quartiers dans les années 2000. Ils existent depuis les années 70. Et l'injustice et les discriminations m'ont amené, bien sûr, à m'interroger dans la société dans laquelle je vis. Et très très jeune, j'ai eu la chance d'avoir une maman, une famille qui m'ont donné l'amour de la France. Et donc, j'ai toujours pensé que la France n'appartenait à personne depuis que je suis tout petit. Et donc, j'ai appris aussi que la République me donnait les moyens de pouvoir me défendre. Et donc, je ne suis pas rentré dans une logique de victimisation. Mais par contre, très très jeune, j'ai eu le sentiment qu'il fallait s'engager face aux inégalités, aux injustices terribles. C'est comme cela qu'en 1983, j'ai été un des organisateurs de la marche pour l'égalité et la justice. Marche qui a rassemblé 100 000 jeunes à Paris. Et qui, malheureusement, cette marche a été détournée. Et on a vu des mouvements médiatiques naître de ces marches, qui n'avaient rien de commun avec la réalité de ce qui vivait ces jeunes. Je pense notamment à SOS Racisme, qui a récupéré cette réalité-là. Et donc, déçu par ces stratégies qui étaient conduites à l'époque, et par la droite et par la gauche, parce qu'il faut le dire, j'ai été aussi fondateur d'un mouvement national des droits et devoirs civiques. en 1985, qui s'appelait France Plus, dont l'objectif était de sensibiliser les jeunes sur la notion de citoyenneté, et de leur dire que le meilleur avocat de leurs parents, c'est cette carte des lecteurs, et qu'il fallait s'inscrire sur les listes électorales. Donc j'ai fait quatre tours de France pour travailler sur cette notion de citoyenneté. Donc, d'autres injustices sont venues se rajouter, et c'est toujours ces injustices terribles qui m'ont encore beaucoup plus déterminé à être dans cet engagement associatif, civique. Et puis, un jour, j'ai découvert qu'il y avait des limites à l'action associative et civique, et j'ai compris qu'il fallait s'intéresser aux champs politiques. Donc, j'ai milité pendant des années, je pensais que la gauche a été vertueuse et qu'elle avait le monopole du cœur. Je me suis rendu compte très très vite, dans les années 90, qu'à gauche et à droite, il y avait des démocrates, des républicains, mais qu'à gauche et à droite, il y avait aussi des gens qui étaient sans scrupules, sans état d'âme, sur le plan local, sur le plan régional, et je me suis fait ma religion sur les élus, et je préfère dire aujourd'hui que, eh bien, c'est pas avec... c'est pas les partis politiques, les partis politiques, ça fait 30-40 ans qu'ils sont là, ils ont un même mode de fonctionnement à l'endroit de ces populations défavorisées, et très très vite j'ai compris que peut-être il y avait des démocrates, comme je vous l'ai dit, des républicains, avec qui on pouvait travailler, et d'autres, pas possible. Donc, j'ai été très déçu. J'ai rencontré un jour un jeune centriste qui appartenait aux centres démocrates sociaux, donc Renaud Dutreuil, avec qui j'avais fait du travail, et qui se retrouvait être nommé, eh bien, qui a été président de l'Union en mouvement, qui avait été nommé conseiller auprès du ministre des PME de l'artisanat du commerce des professions libérales, et je l'ai, il m'a, contre toute attente, il m'a appelé pour être son conseiller, conseiller technique, auprès de Renaud Dutreuil, en charge des PME, de 2002 à 2007, dans le gouvernement de Deville-Pay. Et donc, en 2007, quand j'ai vu cette dérive droitière, cette dérive droitière, ce discours de haine qui montait une France contre une autre, j'ai refusé d'apporter mon soutien à la candidature de Nicolas Sarkozy, alors que tout le monde me sollicitait, parce que je considère, à un moment donné, que l'éthique en politique, eh bien, doit s'imposer, et quand j'ai participé, quand j'ai vu les dérives, quand on nous parlait d'immigration subie, de Karcher, de Rakaï, on a eu à la tête de l'État un pompier pyromane, eh bien, j'ai été, j'ai vécu une forme de traumatisme, et c'est dans cette période-là que j'ai pris la décision de prendre du recul, et c'est bien sûr la rencontre avec un certain nombre de petits mouvements de citoyens, des mouvements qui ont décidé d'associer leurs énergies, leurs forces, donc, à l'époque, il y avait des anciens de GE, du MEI, des gens de République en mouvement, du Cercle pour le Réaliment de la France Euro-Méditerranéenne, de l'Union des gens, un certain nombre de mouvements d'associations qui sont rassemblés, pour créer l'Alliance écologiste indépendante, animée aujourd'hui par un de ces leaders, qui s'appelle Jean-Marc Governatori, à qui ce mouvement doit énormément, et au cofondateur Francis Lalanne, avec qui je suis partie prenante, et nous avons décidé de rassembler tous les citoyens qui ne sont pas professionnels de la politique, pour nous rassembler, et peser sur les décisions qui engagent notre avenir, et celui des générations futures. Voilà comment je suis arrivé à l'Alliance écologiste indépendante, et j'ai été directeur de campagne de Francis Lalanne, qui a réalisé un score de 4% au niveau national, et je trouve que c'est historique pour nous, parce que faire 4% pour une première fois, dans un mouvement qui ne rassemble que des citoyens, c'est dire qu'aujourd'hui, il y a une volonté de rupture, une volonté de bâtir une nouvelle alternative citoyenne. Vous parliez de Nicolas Sarkozy, de la période 2007 jusqu'à 2012, il y a eu des présidentielles il y a peu, avec les scores que nous connaissons, un score assez serré au premier et aussi au second tour, plus serré que prévu, un score du Front National plutôt important, mais surtout un score des écologistes plutôt médiocre. Ça vous inspire quoi, vous ? Comment vous expliquez que les écologistes, donc les Verts, se sont effondrés lors de ces présidentielles ? D'abord, je pense que les citoyens français ne sont pas dupes. Nous avions, nous, un candidat écologiste indépendant, mais les conditions et la manière dont le système gère le mode de fonctionnement des candidatures fait qu'aujourd'hui, nous n'avions pas eu notre candidat. Maintenant, personnellement, j'ai beaucoup de respect pour Eva Joly, parce que je pense que c'est une dame qui est porteuse d'une véritable éthique et d'une véritable intégrité. La stratégie des Verts, c'est quoi ? La stratégie des Verts, c'est d'identifier une notoriété, de la mettre en avant parce qu'eux-mêmes sont incapables de peser dans le débat budgique. Les gens ne sont pas dupes. On l'a vu dernièrement dans le gouvernement, leur objectif, c'est quoi ? C'est d'obtenir des portefeuilles ministériels, comme si l'écologie pouvait appartenir à un parti. Je crois que l'impératif écologique, c'est un travail de tous les jours, un éveil des consciences, c'est un travail sur les comportements des individus. Aujourd'hui, je pense notamment à la stratégie liée à la santé. Notre pays pratique une politique de la maladie, alors qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment un travail de fond auprès de l'enfance des familles pour pratiquer une politique de la prévention. de la santé. On sait pertinemment qu'il y a un certain nombre de lobbies industriels de la grande distribution qui font du gavage. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut éduquer les populations, d'abord, à faire leur propre révolution. La question écologique, elle n'est pas simplement environnementale. L'individu doit aussi prendre conscience du travail qu'il doit faire sur lui-même et dans son environnement pour changer les choses. Or, aujourd'hui, les verts sont devenus des professionnels de la politique. Et ils utilisent un certain nombre de notoriétés. Je pense à José Beauvais, je pense à Noël Mamère, je pense à Côte-Bendit, à Eva Joly, pour se donner une notoriété et faire des scores. Moi, je pense, évidemment, à une question. Les verts que nous avons aujourd'hui ne sont pas du tout dans une stratégie qui vise à réduire l'impact de l'empreinte écologique parce que leur seul souci, on le voit bien, je pense qu'on est toujours, la nature humaine est l'escalée, au grand jour, on l'a vu, leur seul souci, c'est d'obtenir des postes ministériels. Merci. Merci.